Des décibels et un public nombreux ces quatre derniers jours à Saint-Malo. Plus de 20 000 personnes se sont pressées dans la cité Corsaire pour assister au festival de musique La Route du Rock. Les festivals se sont enchaînés en Bretagne cet été. Clément le savent. 270 000 mélomanes aux vieilles charrues dans le Finistère, 800 000 participants au festival interceltique de l'Orient, un record. Ajoutons à la liste le Hellfest qui a rassemblé 180 000 fans de métal fin juin à Clisson, aux franges de la Bretagne. Là aussi, record de fréquentation à la clé. Les festivals bretons vivent un de leurs plus beaux été, un succès qui s'explique en partie par l'afflux inhabituel de touristes venus dans la région pour échapper aux fortes chaleurs de l'été et qui, une fois sur place, se sont joints au festivalier. Manuel Ouvnagel dirige l'office de tourisme de la région de Lorient. On est sur Lorient-Bretagne Sud à plus 22% au 31 juillet et sur les premiers jours d'août, ça semble se poursuivre. On est sur un flux qui vient principalement de Bretagne et de Paris-Île-de-France. Ça va dormir jusqu'à une demi-heure, voire une heure autour de Lorient, notamment sur le premier week-end. Et cette fréquentation record des festivals, c'est aussi une manne qui tombe du ciel pour les villes. Par exemple, à Lorient, entre les emplois créés, les nuits d'hôtel et les dépenses des festivaliers dans les restaurants et les commerces, le festival interceltique engendre à lui seul en 10 jours 24 millions d'euros de retombées économiques pour la ville et ses environs. Clément Le Safre du service économie d'Europe 1.